Maintenant, on va parler d'une des questions les plus complexes. Alors, quand est-ce qu'on s'étire? Quand est-ce qu'on se masse? Quand est-ce qu'on utilise les outils comme les rouleaux, comme la balle? Alors, les gens ont été très confus, je dirais, depuis plusieurs années. Et la raison de cette confusion, c'est qu'il y a clairement des études qui démontrent que si on s'étire de façon trop agressive avant de faire le sport, on va perdre de la puissance. C'est clair, clair, clair. Si je décide d'étirer mon calicep le plus loin possible pour vraiment étirer fort, 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 je le fais pendant plus de 30 secondes, je vais perdre de la puissance dans ce ruche-là. Surtout si le muscle n'est pas prêt à être étiré. Alors, il y a une grosse différence entre faire d'étirements comme ça ou faire un massage avec un outil comme un rouleau ici et peser extrêmement fort. On va aller trouver des nœuds et vraiment défaire le nœud. Si on décide de faire ça avant encore une activité physique et qu'on engourdit complètement le muscle, oui, ça va peut-être faire moins mal pendant qu'on fait 200 squats. Mais on va encore une fois peut-être perdre de la puissance. Pour certaines personnes, ça aura fait du bien de passer fort et de s'étirer. Et ce n'est pas tout le monde qui est pareil, mais je vous dirais l'idéal, c'est de préparer les muscles avec le cadre de s'étirer de façon homogène et de contracter également d'une façon qui est vraiment très égale, qui est très fluide. Alors, pour faire ça, c'est une combinaison d'étirements et de massages. Alors, quand je dis ça, c'est qu'avant de faire l'activité, on veut s'échauffer. Pour s'échauffer, il faut qu'on fasse une combinaison de vérifications avec des étirements statiques, avec des étirements dynamiques, avec des massages, avec des balles, avec des massages avec des rouleaux. Alors, l'important, c'est que le muscle est vraiment prêt à contracter. Alors, si je prends l'exemple du quadriceps, si je l'étire un peu avant pour voir s'il est raide, et je trouve qu'il y a une éraideur au niveau articulaire, au niveau de l'attache des tendons, il y a une éraideur précise dans le muscle, ça veut dire que le muscle n'est pas prêt. Alors, il y a soit besoin de faire l'activité graduellement un peu plus intense, mais souvent, ce qui va accélérer l'échauffement du muscle, ça va être d'utiliser des rouleaux pour détendre le muscle. Alors, on ne veut pas y aller de façon extrême. Le but, c'est de préparer le muscle à pouvoir contracter. Alors, on le masse, on veut s'assurer qu'on ne masse pas vers le bas seulement, on veut masser vers le haut également, et on ne peut masser que vers le haut. Il faut préparer le muscle. On peut faire l'extérieur, on peut faire l'intérieur, et ça, avec tous les muscles, c'est quand même applicable. S'il y a une zone qui est plus raide, on peut passer un petit peu plus de temps dans cette zone-là, et revérifier après si c'est plus fluide. Alors, si encore une fois, ça ne veut pas, on peut continuer à s'échauffer, faire des mouvements un peu dynamiques, mais très graduellement, et masser encore, et revirer les étirements statiques pour voir le confort du muscle. Pas étirer 30 secondes le plus loin possible, mais étirer pour voir s'il est capable de faire ce qu'on a besoin, qu'il fasse pendant l'activité qu'on va faire. C'est le même principe avec les skis aux jambiers, les mollets, que ce soit les avant-bras, que ce soit l'épaule, il faut préparer ces zones-là. Alors, l'idée de s'étirer avant, s'étirer après, il n'y a pas de combinaison magique. L'important, c'est de bien préparer les muscles et les articulations, et pour faire ça, c'est une combinaison de ces massages-là, des étirements. Les étirements sont là pour, encore une fois, faire une vérification, tester si on est prêt à utiliser les muscles. Alors, une grosse différence avec ça, et s'étirer pour gagner la flexibilité. Alors, si je veux m'étirer pour gagner la flexibilité, par exemple, quand je fais du yoga, mais encore là, le yoga peut être utile pour plein d'autres choses, c'est que je vais me masser et je vais faire des étirements plus raisonnables avant de faire du yoga. Et par la suite, pour récupérer, que ce soit après un sport, ou que ce soit après du yoga, et peu importe, je vais utiliser les rouleaux encore une fois, puis je vais m'étirer un peu pour voir si mes muscles sont détendus, et si c'est plus égal dans ton toit. Si je trouve que ce n'est pas homogène, c'est qu'ils vont trop de raideurs, et je risque de moins bien reconstruire les fibres que j'ai déchirées. Parce que pendant le sport, pendant le yoga, pendant le travail aussi, on va déchirer certaines fibres, parce que soit qu'on bouge trop, soit qu'on bouge trop loin, soit qu'on fait trop souvent le même mouvement, ou qu'on ne bouge pas assez, qu'on reste vraiment dans une position statique, et ça finit par étirer, étirer, étirer les fibres, et les blesser parce qu'on n'a pas assez bougé. Alors, toutes ces choses-là sont une bonne raison de prendre une petite pause et de se masser. Même pendant le sport, ça va être très utile de, si on commence à sentir une tension dans le genou, on commence à sentir une tension dans le coude, de masser un peu les muscles qui s'attachent sur ces zones-là pour les détendre. Pas, encore une fois, d'y aller vraiment de façon extrême et d'engrosir le muscle. Non, le but, c'est de détendre le muscle pour que ça tire moins sur son attache et qu'on soit plus confortable de continuer à bouger. Quand je joue au hockey ou que je joue au volleyball, si je commence à avoir mal avec balle, je vais me masser un peu pour être sûr que ça détendre et que je puisse continuer sans aggraver la blessure toujours. Et si je me masse et ça me fait encore mal, c'est un signe très clair qui est temps d'arrêter. Au travail, on va parler de microposes un peu plus tard, mais les microposes sont hyper importantes. Et utiliser des balles, utiliser des rouleaux lors de nos microposes, ça peut être vraiment bien. Mais les balles et les rouleaux, c'est plus par une pause, une vraie pause. Sinon, les microposes, c'est plus avec des petits étirements. Mais peu importe, on peut quand même masser un peu pour essayer de faire circuler le sang.